Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 24 à 35. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle qui vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son seau. Ils lui dirent alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent alors, quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit, Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. La foule suit Jésus, non pas parce que sa foi est sincère, mais parce que son ventre crie famine. Jésus a déjà multiplié les pains pour cinq mille hommes. La foule espère que l'homme qu'elle suit, ce Jésus, pourra réitérer ce miracle et la nourrir indéfiniment. Jésus le dit, le vrai pain venu du ciel, c'est lui-même. Quand nous assistons à la messe, encore une fois, ce miracle se montre à nous, se donne à nous. À travers l'hostie, nous recevons le corps du Christ. Quand nous répondons Amen, quand nous disons au prêtre, Je crois, Eh bien, ça veut dire qu'avec notre cœur, notre âme, notre intelligence, nous accueillons cette hostie, si modeste soit-elle, dans notre main, pour ce qu'elle est réellement, ce don incomparable du corps du Christ, de ce salut qui nous est donné. Ces hommes sont encore à la recherche d'une satisfaction purement matérielle, terrestre de leur faim. Jésus nous invite à accueillir l'aliment qui nous donnera la vie pour l'éternité, à savoir l'amour même de Dieu. Amen.